Et là, bam ! Un énorme poisson du lac il y a. Je le remonte, une véritable bestiole de compétition. Papa, j'en ai marre de tes histoires de pêche. Moi j'ai envie, tu me racontes une vraie histoire avec de l'aventure et tout. Euh, ben... Tu voudrais pas me raconter comment t'as rencontré maman ? Bien sûr. J'ai sauvé la princesse, enfin ta mère, et puis nous nous sommes mariés. Et elle était belle ? Ah ça pour être belle ! Avec des polygones là où il faut ! Papa ! Pardon. Et qu'est-ce que tu lui as dit quand tu l'as vue ? Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis approché d'elle, et j'ai glissé ses mots à sa petite oreille pointue. Oh ! Et... Tia ! Ouais, il m'en a fallu des séances chez l'orthophoniste. Et pourquoi elle s'était faite enlever ? J'en connais une qui veut pas aller se coucher, hein, petite fripouille. Bon, c'est d'accord. Je vais te raconter. Tout a commencé lorsque je suis parti de mon village. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux, prenez place, détendez-vous, et laissez-moi vous conter une histoire des mondes de Melvaux. Que dis-je, une histoire ? Une légende. La légende de Zelda. Et c'est bon, vas-y, accouche. Ils savent déjà de quoi ça parle, puisqu'ils ont cliqué sur la vidéo et qu'ils ont délibérément choisi de leur espérance de vie pour regarder cette merde. Ce Legend of Zelda Ocarina of Time est le premier opus en 3D sorti sur Nintendo 64 d'une des plus grandes séries de jeux vidéo de l'histoire. Alors que j'étais l'heureux détenteur d'une PS1 héritée de mon grand frère, c'est cette fois-ci à ma grande sœur que j'ai dû l'acquisition de cette console, accompagnée de ce RPG bizarre et plutôt merdique, et Ocarina of Time. Et t'oublies quoi que elle te mettait des branlées monumentales en mode duel ? On va pas en parler. You sleep with the fishes. Bref, pour les quelques troglodytes qui ne connaîtraient pas la licence des Zelda, voici un court résumé. Il s'agit d'un action RPG où nous incarnons Link. Un jeune héros se réincarnant au fil des âges pour sauver la princesse Zelda des griffes de l'infâme Ganon. Une créature maléfique se réincarnant au fil des âges pour capturer la princesse Zelda et combattre Link. Un jeune héros se réincarnant au fil des... Merci, je crois qu'on a compris le principe. Mais du coup, c'est tout le temps la même chose ? Genre c'est Pokémon mais avec un lutin de Noël ? Même si le fond de l'histoire reste le même, chaque aventure de notre héros est unique. Et celle d'Ocarina of Time débute comme ceci. Quand j'étais petit, j'habitais dans la forêt avec un tas d'autres enfants. Vous étiez des enfants de la forêt ? Euh... Non, pas vraiment. C'était une zade. Et les adultes étaient tellement stone qu'ils nous ont oubliés en partant. Mais j'étais pas à plaindre, hein. J'avais une superbe garçonnière en plein centre-ville, sur un grand arbre. Et j'étais visiblement le seul à être épargné par ces énervantes mouches qui parlent. Ouais, tout le monde en avait une. Et je pensais être peinard jusqu'au jour où... Où elle est arrivée. Jusqu'au jour où elle est arrivée. Et oui, l'aventure commence lorsque Link reçoit la visite de Navi la Fée, qui sera tout au long de son voyage une sorte de guide, lui prodiguant divers conseils et informations pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur son chemin. Comment un ver luisant peut être aussi érudit ça m'a toujours intrigué. Et malgré le fait qu'elle soit parfois d'une grande aide, elle a une fâcheuse tendance à être... Un tantinet insistante. Oh, l'angoisse ! T'imagines si quelqu'un interrompait chacune de tes actions par une remarque inutile et te suivait partout en commentant absolument tout ce que tu fais ? Ouais, j'imagine un peu trop bien. Et il se passe quoi ensuite ? J'allais y venir. Alors, c'est où déjà ? Oui, voilà. Je suis allé voir le vieil arbre qui parle. Et il m'a dit que la princesse du royaume d'Hyrule était en danger et que je devais aller la sauver. Il m'a aussi dit que je devais venir dans sa bouche. Mais j'ai pas trop envie d'en parler de ça. Et tu l'as fait ? J'ai dit que j'avais pas envie d'en parler. Mais non, la princesse. Quelle princesse ? Bah, maman ! Ah, oui, 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 oui ! Eh ben, j'ai pris mes affaires pour partir et avant ça, je suis allé dire au revoir à mon ami Saria. Ouah, elle est trop belle ! Vous voyez encore ? Si on se voit encore. Hein ? T'entends ça, chérie ? Si on se voit encore avec mon ami Saria qui est beaucoup moins mignonne que toi ? Tant qu'on y est, on n'a qu'à dire que je prends un verre avec elle tous les mercredis, hein ? Ah, 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 la ferme ! Et c'est après être sorti de votre forêt que vous pourrez enfin visiter le royaume d'Hyrule. Du sommet de la montagne d'Egoron jusqu'aux profondeurs du domaine Zora, vous parcourrez de sombres donjons, comme le ventre d'un poisson géant, l'intérieur d'un volcan, ou encore... Papa ! Papa ! Eh ! Eh oh, Melvo ! Reviens ! C'est quoi ces histoires encore ? Non... Non... C'est... Cette caverne... Elle m'a traumatisé quand j'étais enfant. Je peux pas continuer. Non... Allez, fais pas ta pleureuse ! C'est même pas le donjon le plus flippant, en plus. Il y a aussi le... Attends une minute... Je suis tout seul, là... Ok, les copines, accrochez vos ceintures, c'est Marshall qui pilote. Et d'ailleurs, en parlant de copines, vous trouvez pas qu'il emballe sec, Peter Pan, là ? La princesse ? La fille des bois ? T'as vu la cote, papa ? Une cocotte, ou ça ? Mais dans la cote ! T'avais du succès ! Hein ? Ah oui, oui ! Et... Et encore, à propos de ça, je t'ai pas parlé d'une autre princesse que je ne laissais pas indifférente. La princesse Ruto, la fille du roi des auras, un peuple aquatique. Elle m'avait demandé en mariage après que je l'ai secourue. Hum... Je me suis vite tiré de la... Princesse Ruto. Princesse Rato, ouais ? Ouais, ça devait sentir la poiscaille là-dedans, hein. Et encore, je parle que de sa bouche, hein, j'imagine pas l'odeur de ça. Ok, on a assez digressé, je crois. Pour revenir à ce que nous disions, vous allez résoudre les énigmes des donjons à l'aide de vos différents gadgets et accessoires. En fait, quand on y pense, Link, c'est un peu Batman. Ouais, enfin, un Batman d'un mètre dix avec des collants verts, hein. Robin, en fait. Et parmi tous ces objets, le plus important du jeu est celui qui lui a donné son nom, l'Ocarina du Temps. Un cadeau de ta mère. Les gens normaux offrent des fleurs, mais, tu sais, la royauté, la haute société, tout ça, ils font jamais rien comme tout le monde. Elle l'avait pas jeté dans les doux. C'était pour moi, ok ? Alors, non, pas du tout. Ah ouais ? Eh ben, j'aurais peut-être dû te laisser partir avec ton Ganondorf et il t'aurait emmené dans son village de gonzesses pour que tu rejoignes son harem ! Et moi, je me serais marié avec Malon. Euh, dis papa. C'est qui, Malon ? Malon, c'est... Malon, c'est une jeune fille qui travaillait au Ranch Lon Lon. C'était un genre de ferme avec des chevaux où on avait accueilli deux amis qui traversaient une mauvaise passe suite à la sortie de leur film. Une vraie daube. Et quand leur carrière a redécollé, pas un merci, rien ! Tu crois qu'ils m'auraient invité dans leur nouveau jeu de course sur Gamecube ? Non ! Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Quand je suis retourné au ranch, j'ai volé leur meilleur cheval à ces deux gros ritales de mes deux ! Bon alors, c'est quoi cette ocarina ? L'ocarina est un instrument de musique avant ovoïde ressemblant à une tête d'oie qui peut comporter entre quatre... Celui du jeu abruti ! Ah ! Celui-là ! Eh bien, il peut déclencher divers effets et réactions selon la mélodie jouée et l'endroit où vous l'utilisez. Il peut par exemple faire lever le soleil, appeler votre cheval ou encore vous téléporter vers certains lieux clés du jeu. Et donc pour toi, c'est ça, je cite, l'objet le plus important du jeu ? Bah oui ! Ocarina of Time, c'est littéralement le titre. Tu veux que ce soit quoi d'autre ? Ok, alors juste une question. Tous les zombies, lézards, chauves-souris, dragons et autres conneries sortis du bestiaire du RPG pour les nuls. Comment tu les bats ? Hein ? Tu leur joues du crin-crin ? Je vais te dire ce que c'est l'item phare de ce Zelda et de tous les autres Zelda d'ailleurs. C'est la Master Sword ! Ma plus fidèle compagne de voyage, on en a vécu des aventures ensemble. Tu sais qu'elle a porté de nombreux noms à travers les âges. Master Sword, épée de légende, lame purificatrice, Excalibur ! Excalibur ? Ouais. Mais attends, ça veut dire que... Non. Non, je l'ai trouvé dans le temple du temps et elle était scellée sur son socle. Mais comment t'as fait pour la retirer alors ? Et bah c'est très simple. En jouant de l'ocarina, tu vois ? Pas d'ocarina, pas d'épée, pas d'épée, pas de voyage dans le temps, pas de voyage dans le temps, pas de Link adulte, et pas de Link adulte... Ça va, ça va, j'ai compris... Attends quoi, des voyages dans le temps ? Evidemment des voyages dans le temps. Comment tu peux pas savoir ça ? Alors que depuis tout à l'heure tu me parles comme si t'avais fini le jeu. Ouais, c'est vrai. On dirait que mes connaissances sur le jeu varient en fonction de ce que tu veux expliquer. Comme si... Comme si je n'étais qu'un personnage imaginaire servant à introduire tes mauvaises opinions et tes conclusions erronées. Ma... Marshall... Il faut que je te révèle quelque chose. Ça va sûrement être dur à accepter mais... Ou alors c'est juste toi qui sait pas écrire un scénario cohérent. Hum... Ouais. Ouais, ça doit sûrement être ça. Papa, à la suite ! Patience ! J'ai bientôt terminé. Bon. Tu sais quoi ? Je vais te résumer la fin. J'ai battu le méchant, j'ai replanté l'épée dans le socle et je suis redevenu enfant. Oui, c'est comme ça que ça marche. Ah mais c'est pour ça qu'il est con comme un pommeau de douche le nôtre ! En fait c'est un enfant dans un corps d'adulte. C'est seulement maintenant que tu réalises ? Au fait Link, pourquoi t'as pas remis l'épée ? C'est mon épée à moi ! Je l'ai trouvée, je la garde ! Donner c'est donner, reprendre c'est voler ! Et toi papa, pourquoi t'es pas un enfant dans ta tête alors ? Ah, ça c'est simple. C'est parce que je suis d'une autre timeline. En fait c'est pas très simple. Mais ne me demande pas de t'expliquer parce que j'y comprends rien. Et papa, papa, tu me racontes une autre histoire ? Ah bien sûr, mais ce sera pour une prochaine fois... Brigade du Plagiat, ouvrez et posez toutes vos références sur le sol ! Merde ! Un immense merci d'avoir visionné cet épisode et de nous suivre depuis tout ce temps. J'avais envie de parler de ce jeu depuis le tout début de l'émission. Et je voulais que ce soit bien fait. Et c'est aujourd'hui chose faite grâce à Sébastien Pollo qui a réalisé et monté cet épisode. Ainsi qu'à Johanna Tran et Kamei Mahana qui jouent respectivement les rôles de l'enfant et de Zelda. Alors vous avez intérêt à vous abonner et à aller voir leur réseau parce qu'on a mis le paquet ce coup-ci. Euh, je suis pas sûr que l'agressivité soit la meilleure des... Et d'ailleurs, tant que vous le faites pas... Sur ce, je vous dis à la prochaine et venez nombreux pour de nouvelles aventures des mondes de Melvo ! Sous-titrage Société Radio-Canada